Le secteur du transport aérien renaît peu à peu de ses cendres en Algérie. L'une après l'autre, les compagnies étrangères font leur grand retour à l'aéroport international d'Alger-Houeribou-Médienne, après un blackout qui aura duré plusieurs mois pour cause de pandémie mondiale. Dernier en date, celui de British Airways, qui a réactivé la liaison entre Alger et Londres dès le 14 novembre. La compagnie nationale britannique opérera deux vols par semaine entre les deux capitales dans les deux sens, tous les jeudis et dimanches, de l'aéroport Londres-Hithrow et l'aéroport international d'Alger. Les dessertes seront opérées en Airbus A320 d'une capacité de 180 passagers. La reprise des vols commerciaux internationaux après près de 18 mois de fermeture des frontières en Algérie semble redonner un second souffle au secteur qui a subi de plein fouet. Les conséquences de la crise sanitaire. Les restrictions sur les voyages ont violemment secoué l'activité du transport aérien depuis l'apparition du virus Covid-19. Selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies devraient enregistrer une perte mondiale cumulée de 51,8 milliards de dollars en 2021. En 2022, le secteur devrait rester dans le rouge avec une perte toutefois réduite à 11,6 milliards de dollars.